TAR et TIR TAR, la TAR, est un terme utilisé pour désigner le poids d'un contenant vide ou d'un emballage qui est déduit du poids total pour obtenir le poids net d'un produit. En d'autres termes, c'est le poids de l'emballage lui-même qui est soustrait pour obtenir le poids réel du produit à l'intérieur. Exemple, lorsque vous achetez des fruits au supermarché, le poids de l'emballage en plastique est considéré comme la tare et est déduit du poids total des fruits pour obtenir le poids net réel des fruits. Lorsque vous achetez de la viande à la boucherie, le poids de la barquette en polystyrène est considéré comme la tare et est déduit du poids total de la viande pour obtenir le poids net réel de la viande. TIR, le mot TIR, est la conjugaison du verbe TIRER à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. TIRER, signifie déplacer ou déplacer quelque chose en exerçant une force sur elle. Exemple, le chien tire la corde pour jouer avec son propriétaire. Le joueur de football tire le ballon vers le but pour marquer un but. Différence, la principale différence entre TIR et TIR est que TIR est un terme utilisé pour décrire le poids d'un contenant ou d'un emballage qui est déduit du poids total, tandis que TIR est la conjugaison du verbe TIRER, qui signifie déplacer ou déplacer quelque chose en exerçant une force sur elle. Ces deux mots n'ont pas de similarité directe en termes de sens ou d'utilisation, à l'exception de la lettre T, qui est présente dans les deux mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada